C'est presque une mini-rétrospective sur dix ans de mon travail, organisée par la commissaire Danielle Laure. Et donc, on retrouve des oeuvres qui remontent jusqu'à 2002 et des oeuvres plus récentes. Et il y a donc trois volets. Un volet, une installation que j'ai faite en mémoire de ma mère décédée. Il y a des peintures, des toiles et des livres sculptés. En fait, il y a quatre volets. Il y a aussi un diorama. Un diorama, c'est un petit paysage miniature qui est en fait une reproduction en trois dimensions d'une toile, d'un peintre qui m'a beaucoup influencé. C'est une installation, c'est une grande table, un parterre de guenilles de mécaniciens toutes usées, toutes lavées, très vieilles, que j'ai cousues à la main pour passer un petit peu à travers l'épreuve du deuil. Donc, chaque matin, j'arrivais à l'atelier, puis j'en cousais quelques-unes. Ça fait un grand tapis. Sur ce tapis-là, une statue que j'ai sculptée, qui est en fait une statue de Guanyin. Guanyin, c'est un symbole des bouddhistes. C'est le nom chinois de ce qu'on appelle un bodhisattva. Ce serait un petit peu l'équivalent de notre Vierge-Marie, sauf que pour nous, la Vierge-Marie a déjà existé. Pour eux, Guanyin n'a jamais existé. C'est une présence. C'est une première. Rarement, on fait ça deux fois, j'imagine, dans une carrière, parce que, bon, c'est une grande salle, c'est une très belle salle. C'est un petit peu un petit musée régional, donc on fait ça une fois. Puis c'est pour ça, je pense, que la commissaire a choisi l'optique d'une mini-rétrospective. Je pense. Je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada